Musique Salut et bienvenue tout le monde c'est Kensei et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Portal Knights Un jeu qui est sorti il paraît il y a un bon nombre de mois mais que j'ai totalement découvert par hasard il y a quelques temps Il y a 2-3 jours qui m'a paru fort sympathique et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté ce jeu A l'heure où je fais la vidéo actuellement j'attends énormément le jeu Dragon Quest Builders qui sort dans une semaine sur Vita Alors sur PS4 il sort aussi dans une semaine mais il est déjà dispo depuis quelques jours sur Paris Et je me ronge les doigts de ne pas l'acheter sur ce support mais c'est vraiment sur Vita que j'ai envie de le faire Car j'ai fait la démo en plus sur Vita et je le trouve juste monstrueux Et j'attends tellement ce jeu Dragon Quest Builder que bah en fait je suis tombé sur Portal Knights Et ça m'a l'air d'être un jeu identique à Dragon Quest Builder Alors peut-être un petit peu moins complet on va pas se le cacher les amis surtout que le jeu est pas encore terminé Comme vous voyez on est en 0.5.2 Mais quand j'ai vu ça tout de suite je l'ai acheté j'ai même pas cherché à comprendre Tellement j'attends Dragon Quest Builder en fait c'est un petit peu dingue c'est complètement fou Mais voilà en plus comme vous voyez le jeu est traduit en français donc c'est que du bonheur Et de ce que j'en ai vu et du peu que j'ai testé parce que j'ai joué quoi une petite demi-heure Ça ressemble vachement et c'est vraiment bien fichu les amis Comme vous avez pu comprendre bah en fait c'est un jeu à la Minecraft mais avec un gros élément RPG C'est vraiment un Dragon Quest Builder mais sur PC et je le trouve ça génial Voilà alors quand vous allez voir ça vous allez vous dire mais Dragon Quest Builder il est sorti depuis un moment Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Tout simplement parce que souvent je poste, je fais les vidéos et je les poste des fois jusqu'à quelques mois après Donc vous inquiétez pas s'il y a un décalage les amis c'est tout à fait normal Donc on va se lancer dans une nouvelle partie Vous voyez là c'est mon rôdeur donc vous voyez 18 minutes de jeu Donc on va se créer un nouveau personnage Alors on peut choisir entre garçon et fille Et nous avons vous voyez 3 classes disponibles Donc nous avons le guerrier qui est spécialisé dans le combat de mêlée bien évidemment Le rôdeur qui utilise son arc à distance Et le mage qui utilise des sorts destructeurs pour venir à bout de ses ennemis Donc je vous propose qu'on prenne un archer J'aime plutôt bien cette classe Et on va continuer Alors vous voyez on a vraiment un gros composant RPG rien que déjà dans la création du personnage On a plein, vous voyez plein de coiffures différentes C'est vraiment bien fichu, c'est sympa comme tout Enfin moi j'aime beaucoup Donc on va se faire, hop, allez on va pas rester 2h sur le personnage Donc vous voyez on peut mettre de la barbe, de la moustache, tout ça C'est vraiment bien fichu Couleur des cheveux et tout On va prendre, vous voyez plusieurs types d'oreilles différentes avec des boucles d'oreilles, tout ça Couleur de peau Enfin c'est vraiment complet Regardez même les yeux, vous voyez on a plein d'oeils différents C'est vraiment sympa Couleur des yeux On a plein de bouches différentes Enfin c'est vraiment génial je trouve C'est bien fichu On a plusieurs types de voix différentes Enfin on va pas rester des heures Mais c'est vraiment sympa comme tout les amis Donc on va l'appeler Bah euh Kensei Kensei Hop 25 Allez mince J'ai mis une majuscule alors que je ne voulais pas Et Mince, ah ça écrit par dessus D'accord Kensei 25 Et c'est parti Donc vous voyez là j'ai mon rôdeur que j'ai créé qui est niveau 1 Et maintenant il va falloir qu'on arrive à générer un nouveau monde Donc Euh Qu'est-ce qu'on va faire On va On va démarrer Euh Alors on va Midgar c'est le monde que j'ai créé dans mon autre partie Mais on va s'en créer un nouveau C'est assez rapide en plus Et vous voyez on peut On peut donner un monde Euh Un monde Oh oh Un nom à notre monde Donc on va l'appeler Toto On peut prendre une petite Une moyenne Ou une grande Donc ils préviennent pour la grande Que ça risque de faire ramer le PC Si on a pas une grosse config On va prendre une moyenne Et on va démarrer la partie Donc comme je vous ai dit C'est vraiment un jeu à la Minecraft Mais vraiment très très porté RPG Donc petite histoire En gros il faut qu'on sauve le monde Du mal qu'il a rongé il y a quelques années En recouvrant l'énergie d'un portail Enfin blablabla On s'en fout Ça tient sur un timbre poste Sur une feuille de PQ Ça ne nous intéresse pas L'histoire n'est pas bien passionnante Elle a le mérite d'être là les amis Elle a le mérite d'être là Voilà Mais c'est pas intéressant Donc on passe Vous le lirez par vous même On rentre tout de suite dans le gameplay On se fait plaisir C'est y part Alors On arrive dans le niveau 1 Les collines paisibles Donc voilà Nous arrivons dans le Dans le premier monde Donc vous voyez C'est vraiment du Minecraft Ça ressemble très fortement Et première chose qu'on peut voir les amis Bordel c'est beau Oui les amis C'est beau C'est vraiment beau Regardez ces couleurs Regardez ces effets de lumière Regardez tout ça C'est magnifique C'est vraiment très très beau Je trouve ce jeu vraiment splendide Donc vous voyez à gauche J'ai des quêtes Alors j'ai les quêtes de base Ouvrir le sac à dos Donc on va ouvrir le sac à dos Et faire glisser la potion Donc voilà On fait glisser la potion Dans notre barre de tâches rapide Alors ça ça change pas Dans tous les jeux de la Minecraft C'est comme ça Alors dans notre inventaire Nous avons notre arbre de talent Donc on a un arbre de talent Au fur et à mesure des niveaux Que l'on passe Comme je vous ai dit C'est du RPG les amis On a notre inventaire Donc vous voyez Assez complet Tête, torse, bras, jambes, capes, anneaux Avec des attributs Des sets d'armure C'est vraiment sympa Donc notre inventaire Comme je vous ai montré Notre sac à dos On a notre Notre artisanat Avec des recettes Qu'on va pouvoir Apprendre au fur et à mesure De notre aventure Et la carte du monde Que je comprends pas trop bien Vous voyez Qui est un peu fouilliche Je la comprends pas trop Alors là vous voyez Je suis dans cet endroit là Si je clique dessus Ça me montre en fait Diverses choses Par exemple Je sais qu'ici Il y a des blocs de pierre Je sais qu'il y a des arbustes Donc ça Ça peut être assez pratique Si on veut faire une recette Qu'on est dans une autre carte Et qu'on ne sait pas où trouver Par exemple On veut du mucus vert On sait pas où est-ce que c'est Et bah on peut aller voir On sait que c'est ici Donc on peut y retourner Via les portails Ça c'est plutôt bien fichu Pour ce qui est des combats Vous voyez On est vraiment dans Dans de l'action RPG C'est plutôt bien fichu Vous avez vu On peut tirer On peut se déplacer On peut faire des roulades C'est vraiment bien bien fait On peut passer en vue FPS Donc oui Comme vous pouvez voir Ça aussi c'est plutôt pas mal Donc là la quête Il faut qu'on attaque un ennemi Donc on va aller chercher un ennemi Et normalement au début Vous voyez On a une quête portail Mais on la voit pas Il faut Arriver vers Certains centres d'intérêt Comme ce portail Pour qu'il y ait des quêtes Qui apparaissent Donc vous voyez là On a la quête portail Confectionner deux pierres bleues Et placer quatre pierres bleues Dans les emplacements vides Du portail Pour régénérer le portail Donc on va pas faire ces quêtes Tout de suite On va se balader un petit peu Et on va regarder ce qui nous intéresse Donc il faut qu'on tue des ennemis Donc on va en trouver Donc vous voyez Comme dans Minecraft Vous voyez On peut casser les éléments Et vous voyez Là j'ai eu du blé Une graine de blé Hop On peut casser Oh là Alors attention Là un ennemi les amis Donc on va se faire l'ennemi Voilà On s'est fait un mucus vert Il nous a donné un éclat de portail Et de l'expérience Là vous voyez Il y a une petite maison Délabrée Si je m'approche Hop Vieille ferme Réparée Établie Réparée Établie Cassée En créant son amélioration Et débarrassez-vous des caisses Et récupérez le butin des caisses Donc vous avez vu On a des quêtes qui apparaissent Selon les points d'intérêt C'est plutôt sympa Pareil dans le jeu Il y a plein de donjons Plein de choses à découvrir C'est très complet C'est vraiment très bien fichu Alors ça on va le casser Les amis Parce que c'est du coton Et ça va nous permettre De crafter notre première armure Donc du coton Il y en a un petit peu Partout sur la map C'est quand même très joli Vraiment Je me répète Mais c'est vraiment très beau Là il y a un petit ennemi Hop Un perroquet Enfin ça ne ressemble pas trop A un perroquet Mais ils appellent ça comme ça Donc on se les fait Donc là vous voyez Il y a des arbustes Alors vous voyez En dessous de mon arc J'ai une petite jauge verte Donc c'est la jauge d'endurance Des équipements Donc ça c'est C'est assez basique Dans le genre Donc voilà On casse des arbres Comme ça On se fait du bois Donc là pour ça Ça reste vraiment Très basique Vraiment le gros intérêt De ce jeu Ça reste sa composante RPG Qui est vraiment bien fichue Ses combats Vraiment pas mal Toutes ses quêtes Tout ça C'est vraiment Vraiment bien fait Alors l'établi On va réparer l'établi Hop Donc vous voyez Pour réparer l'établi Il me faut 8 bûches Hop Je le confectionne Et hop Et Ah non mince J'ai créé un établi là Mince Il fallait que je le répare Il me faut 4 bûches Pour le réparer Fail 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 C'est pas grave Donc on va tirer Sur l'arbre Et voilà Comme ça On récupère du bois Allez Hop Voilà 5 bûches Très bien On va aller réparer L'établi Allons-y Allons-y les amis Alors Hop Donc il faut 4 bois Pour le réparer Et voilà Nous avons réparé L'établi Donc il faut se débarrasser Des caisses Pour récupérer Le butin Des caisses Où est-ce qu'elles sont Les caisses Dans notre partie Elles étaient juste Collées à la maison Ah elles sont là Hop Voilà On s'en est fait Quelques-unes Comme ça On a eu du bois Raffiné Ce qui va nous permettre De réparer la maison Donc vous voyez Créer une tunique d'éclaireur Et placer 5 blocs De bois raffiné Pour débuter La reconstruction Donc on va aller Dans notre inventaire On va prendre Le bois raffiné Et c'est Il part Hop On commence La reconstruction De la ferme Hop Voilà Donc il fallait En placer que 5 Donc ensuite Il nous demande De créer une tunique d'éclaireur Et de l'équiper Alors allons-y Ah il faut qu'on fasse Du coton avant Donc vous voyez Là j'ai looté Pas mal de coton Donc on va se faire Du tissu Voilà On s'est fait du tissu Et on va se faire Une tunique Ah oui Hop Une tunique d'éclaireur C'est parti Maintenant on va se l'équiper Et voilà Donc maintenant On a notre tunique D'éclaireur Alors ensuite Récupérer des éclats De portail Alors ça Les éclats de portail Alors il y a une autre quête C'est dans Dans un souterrain Je crois Alors Exploiter Alors lui On va le tuer La larve là Sale bête Donc exploiter Un bloc de pierre En maintenant dessus Le bouton gauche De la souris Enfoncé Mince C'est pas du tout ça Que je voulais faire Là j'ai placé un bloc Alors que je ne voulais pas du tout Donc bien sûr Après vous pourrez construire Des trucs de fou Les amis dans le jeu C'est pas un minecraft Pour rien Donc vous voyez Il nous demande de Prendre des blocs de pierre Et de faire une pioche en pierre Mais vous avez vu En les cassant On voit qu'il y a Une salle derrière On va y aller Et il y a un coffre Qu'on va détruire Et dans le coffre Regardez tout ce qu'on a eu à droite C'est plutôt pas mal ça Alors On va se faire une pioche Hop Et voilà Comme ça On a la pioche Pour pouvoir creuser C'est quand même plus sympa Une pioche Alors Qu'est-ce qu'il y a de beau Ah Ah là Il y a un donjon Les amis Donc on va aller voir Oh on peut tomber Vous voyez On peut tomber Ça ne fait rien On ne prend pas de dégâts En tombant Donc vous avez vu Des petits donjons cachés Tout ça Il y a pas mal de choses A découvrir dans le jeu Donc vraiment Le jeu récompense L'exploration A toute manière Comme je l'ai dit C'est du RPG Hop Allez Ensuite On retourne sur la carte Et en cliquant Vous voyez A cet endroit là On peut retourner A notre zone d'atterrissage Donc vous voyez Là où on a Débuté la partie Donc maintenant On va reconstruire le portail Comme il nous demande Donc Hop Voilà Pierre bleue On va en confectionner Il nous en faut 4 Mince On n'en a pas assez On n'en a pas assez Il nous manque des pierres bleues Mince 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 Bah des pierres bleues Le problème C'est que les pierres bleues On peut en récupérer Surtout En minant En tuant des ennemis Donc là Il va falloir Qu'on en trouve Comme ça Ça va nous perdre Ce qui serait bien C'est qu'on arrive à avoir Du coton Comme ça Je pourrais me faire Le set complet Ah Là il y a un ennemi Peut-être qu'il va me donner Une pierre bleue Le mucus Ouais Nickel Hop Et hop Voilà On n'en parle plus Allez Ah Là il y a du Hop Il y a du coton Très bien Très très bien On va retourner à la ferme Et comme ça On va se faire le set Je ne sais pas si j'aurai Assez de coton Pour me faire tout le set Mais là je crois Qu'il en reste du coton Ouais voilà On ne va pas se gêner Les amis On va prendre tout le coton Et comme ça On va se faire le set Et voilà Très bien Allez hop Alors Déjà On va crafter le coton Voilà Alors On va se faire Le chapeau Les gants Et le pantalon Et comme ça On est full set Eclaireur Et ça c'est beau Hop Et hop Regardez la tronche On n'est pas beau Et en plus On a un petit bonus Mécano 1% de chance De restaurer 7% de durabilité Lorsque vous infligez Des dégâts Donc 1% de chance Ce n'est pas foufou Mais c'est toujours ça de pris Alors allez Maintenant on va réparer le portail Et on se casse Hop Donc vous avez vu Ça ressemble quand même Beaucoup A Dragon Quest Builder Il n'y a pas photo Même si Dragon Quest Builder Reste un petit peu plus poussé Quand même Mais bon c'est normal C'est du square Là on est dans du jeu 1D Mais comme je l'ai dit On n'est qu'en 0.5 Donc ça ne peut annoncer Que du bon Les amis Que du bon Surtout que c'est déjà Très bon Très très bon Alors une pierre bleue Voilà Maintenant Hop Je prends mes pierres bleues Et on va les disposer Hop Hop Et hop On a restauré le portail Et franchissez le portail Pour découvrir Une nouvelle île Et c'est parti En fait voilà Le jeu est composé En plein de mondes Comme ça Mais on va pouvoir Aller où on veut On va pouvoir établir sa base En fait dans un des mondes Pour s'accaparer le monde Faire beaucoup de crafts Des quêtes Upgrader notre perso Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de choses A faire les amis Et je vous le répète On n'est qu'en 0.5 Donc quand il sera Vraiment en version 1.0 Ça va être tout simplement Immense Et là vous voyez Changement total de bionome Là on est dans du désert Donc on peut récolter Bien évidemment De nouvelles ressources Par exemple là Sur les cactus On récolte des graines de cactus Et de l'eau Vous voyez là On a des minerais Hop Donc du quartz électrique Donc qui dit Nouveau bionome Dit Nouvelles ressources A récupérer Nouveau craft Plein de nouvelles choses Et puis voilà Ça fait plaisir Tout simplement Alors On va se balader un petit peu Oh là Là il y a des ennemis Alors Allez-y Viens là toi Grunt à corne verte Hop Oula Il m'a foncé dessus Allez toi On n'en parle plus On va se faire à l'autre Alors Un reproche Que je peux faire au jeu C'est que je le trouve Un petit peu lent Notre personnage Le trouve un petit peu lent Quand il marche Surtout qu'on ne peut pas Le faire courir Ou alors Si on peut le faire courir Je n'ai pas trouvé la touche Montrer commande Faites-moi voir Peut-être que je dis des conneries Mais non pour moi On ne peut pas courir Non voilà On ne peut pas courir Donc vous voyez Le personnage Je le trouve un petit peu lent Quand même les amis Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'aurais bien aimé Une course Pour Une course Une touche Pour courir Quitte à A avoir une jauge d'endurance Ce n'est pas grave Mais au moins Une touche pour courir Alors vous voyez là On est au bout du bionome Comme je l'ai dit C'est plein de petits mondes Donc Bien sûr Il y a Il y a Il y a Il y a un début Une fin On ne peut pas aller Partout où on veut Et Mais ça reste quand même Assez grand Regardez Ça reste quand même Immense Et il y a vraiment Plein 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 de mondes différents A découvrir Et surtout Ils sont toujours générés Aléatoirement Donc il y a Franchement Franchement De quoi faire Alors ça C'est quoi Ça c'est du métal Pourquoi je me le fais à l'arc Moi plutôt que me le faire Avec ma pioche C'est n'importe quoi moi Allez 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 Est-ce que je peux déjà le casser Ouais C'est quoi Ah c'est de la pierre runique Ah Une grotte les amis Une grotte On va essayer d'aller voir Ce que cette grotte Nous réserve Oula Oh Un squelette Allez Toi on n'en parle plus Hum hum Ah Un coffre Oula Un ennemi Mince Voilà Qu'est-ce qu'il m'a donné Du charbon Et du minerai de cuivre Très bien Alors le coffre Qu'est-ce qu'il y a dedans Des écailles Fusées Ohlala Il y a plein d'objets Plein de trucs Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs Des pierres aiguisées Ok Vous voyez là Il y a des cristaux Voilà Des éclats de pierres bleues Ok très bien Donc vous voyez Comme dans Minecraft Après si je veux Vous voyez Je peux creuser Je peux Je peux aller découvrir Les tréfonds du monde Mais bon Là Hop On va retourner A notre point d'atterrissage Donc on a découvert Une petite grotte Qui nous a donné Pas mal d'objets C'est plutôt sympa On va dire C'est plutôt pas mal Oula Qu'est-ce qu'il y a là-bas Ah oui là On arrive dans la nuit Et dans la nuit Bien évidemment Comme le genre de jeu Veux On a des ennemis Plus costauds Regardez-moi ça Ohlala Ohlala Il y en a partout Il y en a partout Regardez-moi Regardez-moi ça Il y en a partout Kassos Kassos Bon écoutez De toute manière Je pense les amis Qu'on va s'arrêter là Vous avez vu le jeu Vous avez vu le genre de jeu Portal Knights Donc vraiment Un très bon jeu Et je suis très content De l'avoir trouvé En attendant mon Dragon Quest Builder Et puis bah écoutez Sur ce les amis Je vous dis A bientôt Allez salut tout le monde Ciao Bye bye